Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je me suis pas défoulé sur un anime, la dernière fois c'était Tate no Yusha, aujourd'hui on va se pencher sur un cas un peu plus particulier, aujourd'hui on va parler de Nanatsu no Taizai. Bon, du coup Nanatsu no Taizai c'est à la base un manga de Nakaba Suzuki publié depuis 2012. Il a eu trois adaptations en anime entre 2014 et 2018 par le studio A1 Pictures et également un film, avant d'être gentiment refourgué au studio d'In pour une nouvelle saison, car le film avait apparemment pas assez bien marché. C'est une raison merde mais c'est déjà un peu plus justifié que de ne pas faire de nouvelle saison pour aucune raison valable. Autant vous prévenir, cette vidéo contiendra beaucoup de spoil, donc c'est parti. On va suivre l'histoire des Seven Deadly Sins qui sont recherchés dans tout le royaume pour avoir assassiné le père de Giltander, un chevalier sacré. Une des filles du roi, la jeune Elisabeth, va s'enfuir pour retrouver les Seven Deadly Sins. Car elle sent que quelque chose ne tourne pas totalement rond dans l'histoire. Elle va tomber sur un bar tenu par un jeune garçon qui s'avèrera être Melle Audace, le péché du dragon de la colère des Seven Deadly Sins. Voilà, donc ça déjà c'est un bon gros coup de chance. Voilà le scénario à la base. Ensuite donc les deux compères vont essayer de trouver les autres Seven Deadly Sins qui sont tous bien cachés. Comme Diane, une géante dans une forêt. Ou Ban qui s'est lui-même rendu et qui est détenu par des chevaliers. Ou King qui donnait carrément des infos aux chevaliers pour s'encher de Ban. Ou Gauceur qui se trimballe au calme à côté de son armure. Ou Merlin qui s'est carrément allié avec Kaamelott. Bon d'accord en fait personne n'est caché. Au fur et à mesure de l'histoire ils seront amenés à se battre contre des chevaliers. Comme Giltender par exemple. Et même s'ils sont recherchés et qu'apparemment c'est quand même une sacrée merde cette histoire. Ils trouvent quand même aussi le temps de participer à un tournoi. Donc ça voilà c'était pour valider la case Shonen. Aussi petite remarque, je sais pas qui a fait les putains d'affiches de recherche là. Mais franchement il va falloir en parler. Bon on a Diane, Merlin et Ban qui sont à peu près reconnaissables. King c'est son autre forme, Gauceur c'est carrément son armure. Et comment c'était ne serait-ce que possible pour eux de trouver Meliodas et Escanor ? Non mais pour Escanor on est d'accord ils ont juste fait un portrait random là. Là c'est pas possible. Escanor il a les cheveux courts, une grosse moustache et pas de barbe. Là ils ont fait l'inverse, cheveux longs, petites moustaches et une barbe. Et pour Meliodas bah... Je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est-à-dire Meliodas il a une tête de gamin déjà. Regardez mets-moi sur P une temps 5 minutes j'ai réussi à faire mieux. Oh c'est me dire que vous reconnaîtriez pas mieux Meliodas avec mon dessin que avec l'affiche. En fait ils ont complètement fait Estarossa des 10 commandements. Sauf que à part Dreyfus personne les connaît encore et je vois pas comment c'est possible d'avoir confondu les deux. Mais voilà juste pour dire que les avis de recherche ils étaient pas prêts de les trouver c'est con. Moi je possède les affiches parce que j'ai acheté le collector. Nique sa mère. Je vous passe pas mal de détails sur l'histoire comme Meliodas qui devient ultra pété avec sa forme de démon chelou là. Pour arriver au point culminant de l'animé le moment où les 7 Daily Sins arrivent à la capitale. Pour bah calmer les chevaliers sacrés. A savoir aussi que Henrikson le chef des chevaliers sacrés fait quelques expériences avec des démons pour se rendre plus fort. Ainsi quelques fights vont se dérouler et on va voir l'arrivée du personnage le plus inutile de l'histoire. Arthur Pain Dragon. C'est simple sur 3 saisons il sert à que dalle. On va aussi apprendre que Guiltander n'a jamais été du côté d'Henrikson et qu'il agissait juste parce que quelqu'un détenait sa bien-aimée en otage. Meliodas étant au courant il a brisé le sort et bim Guiltander gentil. Mais comment Meliodas était-il au courant ? Eh bien parce qu'en fait il avait dit par une heureuse coïncidence à Guiltander quand il était enfant que si c'est Alleman dans sa vie il devait répéter une certaine phrase. Cette phrase c'est Bon déjà Meliodas c'est pas hyper sympa de lui faire croire des trucs qui sont faux mais passons. Je sais pas comment avec cette phrase Meliodas a pu deviner autant de détails mais surtout je pense qu'il y avait beaucoup plus simple à faire comme phrase. Genre Meliodas je suis dans la merde ! Y'a m'aider s'il te plaît ! Aurait fait une bonne alternative je pense. Bref Henrikson se fait battre, fin de l'animé tout le monde est content. Euh non attends en fait c'est pas fini. Mais ils ont battu le méchant là c'est fini. T'as oublié la suite. Et merde. L'animé a eu une suite en même temps il fallait bien parce qu'il manquait un perso quoi. Et autant j'avais assez bien aimé la saison 1 mais autant cette saison 2 c'est une autre histoire. Déjà Gausser dans la saison 1 il servait un peu de comic relief et ben c'est quelques blagues. Et il était genre complètement pas dans le même mood que les autres personnages de l'animé finalement. Là il s'est dit tiens et si je supprimais la mémoire de quelqu'un ? Juste comme ça pour voir. Donc voilà surtout que le développement de Gausser dans cette saison est très bancal donc voilà. Bon dans la saison 1 on avait quelques persos secondaires c'était surtout des chevaliers sacrés ou Arthur. Là franchement leur utilité est très limitée que ce soit les géants ou les fées ça apporte pas grand chose à l'animé. Ensuite on a l'arrivée des 10 commandements et franchement à part 1 ou 2 ils sont pas spécialement bons. Les vrais seuls bons points de la saison 2 sont l'animation à la bonne époque et Escanor qui il faut le souligner est vraiment un perso pas trop mal. Le vrai truc nul avec cette saison c'est que c'est long et chiant. Il y a quelques bons combats mais bon l'animé souffre du syndrome fairy tale parce qu'ils n'arrivent pas à faire crever des persos. Je veux dire Hendrickson, vivant, Dreyfus, vivant, Elaine, ah bah elle était morte avant le début de l'animé elle ça devrait être bon vivante nique sa mère. Bon les personnages secondaires introduits dans l'espèce de tournoi qu'on reverra pas avant l'épisode 18 de la saison 3. Bon est-ce que j'ai vraiment grand chose à dire sur eux ? Donc bon juste qu'ils sont là et puis hop ciao c'est parti. Ils servent à rien et peu importe la présence de toute façon ça reviendra au même. Ensuite Arthur Pendragon, oui encore lui. Bon bah je me demande toujours comment ce gars est devenu roi je veux dire n'importe quel clan plein de son armée est meilleur que lui. Le gars se fait protéger au même titre que Elisabeth. La princesse tuer un roi Arthur c'est pas censé être ton devoir de protéger des gens Arthur. Il y a aussi une partie disons approximative où nos valeureux personnages secondaires vont s'entraîner. Et ça sert à rien à part voir Arthur ressortir de là avec un chat à colis sur la tête. Devoir, gris à mort version bébé, personnage que tout le monde évidemment adorait. Et aussi on apprend que Hawk peut cracher du feu. Chose qui lui sera utile approximativement ou jamais parce que c'est un putain de cochon. Après comme j'ai dit les méchants sont pas plus charismatiques que ça mais ils ont l'avantage d'avoir des designs originaux. Ça va de mec qui a pas de bouche à chewing gum collé sur mon écran. Après original ça veut pas forcément dire toujours bon. Bref, saison assez inégale mais au moins il y a quelques morts qui s'élèvent au nombre fantastique de 3. Allez c'est déjà ça on passe à la saison 3. Bon que dire sur ça ? C'est vraiment de la merde tant sur l'histoire que sur l'animation. C'est vraiment pas bien. L'animé commence avec un filler. Bon génial, il me semblait que j'avais cliqué sur l'épisode de Nanatsu pas Boruto. Ensuite on va retrouver Diane et King qui se sont fait retrouver par Gluxina et Dolor. Comment, pourquoi, aucune idée. Et ils sont en train de se dire un truc du genre Mais en fait être méchon c'est pas très gentil. Et du coup ils vont utiliser leur pouvoir tout droit sorti du trou du cul du scénario pour justifier le fait que Diane doit retrouver la mémoire. Alors pour ça ils envoient King et Diane dans le passé mais dans leur corps du passé pour qu'ils revivent les mêmes éléments et qu'ils ne fassent pas les mêmes mauvais choix qu'eux. Alors me demandez pas quel rapport ça avec la mémoire de Diane parce que j'en ai aucune idée. Tout ça pour que la solution pour Dolor soit j'effuie lol. Allez, 4 épisodes gâchés ça fait plaisir. Bon ensuite au royaume, Hawthorne est devenu le chef des chevaliers sacrés. Bah ouais ça paraissait évident, je veux dire il sait faire Rising Tornado et bon bah c'est déjà plutôt pas mal. Bon on a la backstory de Hawthorne, plutôt ok. Puis on avance un peu et on a ce magnifique, que dis-je, ce splendide combat Melodas contre Escanor. Bon je vais pas raconter ce que vous savez déjà, c'est vraiment très mal animé, les dessins sont pas beaux. Voilà ils ont gâché l'un des meilleurs combats du manga apparemment. Les fans étaient moyennement contents et moi bon bah moi j'étais juste en mode... Mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Bon après la saison peine a s'élevé, Gloxina et Dolor arrivent sur le champ de bataille pour permettre aux autres de fuir alors qu'ils le géraient correctement quand même. Et résultat, les deux sont morts, le gars a quand même rattrapé les Sevens d'Elite Sins, milieu d'assez parti de lui-même. Donc sacrifice plus qu'utile les gars. Bon je m'arrête là pour la saison 3, vous avez compris, c'est pas ouf, et ça va vous faire mal si vous êtes fan de Nanatsu. Euh et le film avec ? Parce que tu crois vraiment que j'ai vu le film en plus ? Bon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une petite vidéo un peu plus fun comme ça. Voilà n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, je vous retrouve une prochaine fois, au revoir. Sous-titrage ST' 501